La présence du vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, au sixième sommet extraordinaire de chef d'Etat du G5 Sahel, n'est pas fortuite. Elle est l'expression des liens profonds qui unissent la Banque mondiale au G5 Sahel et à chacun des pays membres. Témoin des efforts déployés par le Tchad en faveur du G5 Sahel, Ousmane Diagana est venu féliciter le chef de l'Etat, Général Martigli Debitno pour avoir mené avec dextérité la barque G5 Sahel avant de la céder ce 20 février à son homologue mauritanien Mohamed Hould El-Ghazwani. Outre le partenariat Banque mondiale G5 Sahel que Ousmane Diagana a évoqué avec le chef de l'Etat, il y a la coopération bilatérale Tchad-Banque mondiale. Le portefeuille de la Banque mondiale au Tchad, les programmes et projets en cours d'exécution ont été passés en revue de manière très approfondie entre le chef de l'Etat, Général Martigli Debitno et Ousmane Diagana. Nous avons présenté à notre conseil d'administration une nouvelle stratégie pour continuer à booster nos interventions au Tchad à travers une exécution rapide de ce programme, mais surtout d'avoir des résultats probables. Nous allons maintenir le contact avec l'ensemble des ministères sectoriels pour que la valeur ajoutée d'une institution comme la Banque mondiale en faveur d'un pays comme le Tchad, dont les défis justement justifient la création d'une institution comme la Banque mondiale, que cette valeur ajoutée puisse être vraiment perçue par les populations à travers l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est-à-dire que les populations puissent avoir accès à l'électricité, que les enfants puissent aller à l'école, que le rythme puisse être praticable ainsi de suite parce que nous sommes avant tout une institution de développement. Entre le Tchad et la Banque mondiale, c'est donc un partenariat très ancien avec à son actif plusieurs réalisations pour le bien-être de la population. C'est parti !